Survivante, épisode 3 Bienvenue dans Survivante, le podcast sur la prostitution. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Juliana, une femme albanaise de 25 ans, vivant en France depuis 5 ans. La prostitution, elle, elle ne l'a pas choisie. Elle fait partie des victimes du milieu. On s'est rencontrés à l'association Le Mouvement du Nid, qui accueille d'autres femmes dans son cas pour les épauler dans leur vie d'aujourd'hui. Nous ne parlerons pas ici du positionnement de l'association. Ce qui est important, c'est Juliana. Bonjour Juliana. Votre histoire avec la prostitution commence quand vous avez 15 ans. Oui, je me suis mariée en Albanie à 15 ans. Et ensuite, on est parti en Italie, à Milan. Et un jour, il m'a dit, maintenant tu fais le travail de rue. Si toi tu refuses, je te mets le... Comment on dit ça en français ? Mettre comme ça. Ah, le pistolet sur la teinte ? Oui, si toi tu ne travailles pas, tu meurs. Tu fais le travail, tu ramènes l'argent pour nous. Vous savez pourquoi il vous a obligé à travailler dans la rue ? Pour l'argent, parce qu'il aime beaucoup l'argent. Ce n'est pas juste moi. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent juste pour l'argent, pour leurs hommes. J'ai vu beaucoup de femmes qui n'aimaient pas le travail de rue, qui pleuraient comme moi. Quand je finissais le travail, je rentrais dans la voiture avec lui et il avait son pistolet pointé sur moi. Et il me demandait de lui donner l'argent que j'avais gagné. Comment vous le viviez ? Je n'aimais pas ça. J'étais petite. J'ai pleuré beaucoup parce qu'il n'y avait pas mes frères. J'étais avec un homme avec lequel j'ai divorcé. Je ne connaissais rien du tout en Italie. Par peur, j'ai fait ce travail. Ça se passait comment ? Oh, catastrophe. Les jeunes, la première fois que j'ai vu une jeune avec des yeux, je me suis dit que c'était une catastrophe. J'ai fait beaucoup de choses pour mourir. J'ai pris des médicaments, mais ça n'a pas marché. J'allais à l'hôpital, mais ça n'a servi à rien. Vous avez souvent pensé en finir pour arrêter ? Oui, je voulais être morte. Il y avait un homme qui prenait des drogues, des médicaments. Il venait avec nous. Je me disais, moi, jamais, mais bon. Comment vous êtes arrivée à sortir de la rue ? J'étais dans la rue un soir et j'ai vu un homme dans sa voiture. Il est venu et m'a demandé c'était combien pour que je vienne avec lui. Je pleurais beaucoup. Il m'a aussi demandé de quelle origine j'étais. On était tous les deux Albanais. Il me disait, regarde comment tu es, tu n'aimes pas ton travail. Il n'arrêtait pas de me dire, s'il te plaît, s'il te plaît. Mon ex-mari m'a vu partir avec l'homme. On est partis à Turin. Il l'a fait beaucoup pour moi. Il m'a prise de la rue. Et à Turin, ça se passe comment pour vous ? Je suis restée à Turin, mais mon ex-mari cherchait beaucoup après moi. La mafia est venue pour me menacer. Mon copain a eu peur et a décidé de repartir. Mais moi, je suis restée là car j'ai accouché de mon premier garçon. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai parlé à l'infirmière. Je lui ai expliqué toute l'histoire pour lui dire qu'il ne fallait pas que quelqu'un vienne. Ensuite, à la sortie, je suis retournée en Albanie avec mon fils. Mais j'avais trop peur et donc je suis venue à Paris. C'est pour échapper à votre mari que vous décidez de venir en France ? Oui, j'ai parlé avec la police en Albanie pour divorcer avec monsieur. Mais elle ne sert à rien, la police albanaise. Ils connaissent juste l'argent. Ensuite, avec mon copain et mon fils, on est retournés à Paris. Vous faites quoi une fois à Paris ? Je voulais m'enregistrer pour l'asile. Je ne voulais pas être vue de la mafia de mon ex-mari. Juste pour ça, je voulais une place. Mais je ne savais pas comment ça fonctionnait à Paris. Il y a beaucoup de monde. C'est difficile quand on ne connaît personne. Juste, on m'a dit de téléphoner le 115. J'ai téléphoné et on m'a donné une place dans un hôtel. Je suis restée un an ou deux là-bas. Le temps de la procédure d'asile, mais elle a été négative. Comment vous réagissez après ce refus ? J'avais une copine qui est restée en Albanie. Je l'ai contactée via Internet et elle m'a dit d'aller à Chaumont parce qu'un monsieur connaissait la préfecture et qu'il pouvait m'aider pour les papiers. Alors j'ai laissé mon enfant à Paris avec le papa et je suis partie en train à Chaumont. Je l'ai fait pour les papiers car je ne voulais pas retourner en Albanie car mon ex-mari cherchait toujours après moi. J'arrive là-bas et dans la soirée, ils servent des verres. Je bois une vodka Red Bull, mais ils avaient mis quelque chose dans mon verre. Je ne me souvenais de rien du tout. Au matin, je n'avais plus de blouse ni de pantalon. J'étais nue, je pleurais beaucoup, je me demandais pourquoi moi. J'étais jeune. Après, je demandais à l'homme qui était là, qui m'avait fait ça. Mais il a juste dit que ce n'était pas lui. Mais après, il m'a dit, tu es venu ici, maintenant tu vas travailler à la rue. J'ai fait des papiers pour toi et ton fils. Comment ça, travailler dans la rue ? Non. Et il me répétait, si, j'ai fait les papiers pour toi, mais il faut que tu travailles dans la rue. Je suis partie, j'ai pris mon fils et suis retournée en Albanie. Quand vous retournez en Albanie, vous vous sentez comment ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le frère du monsieur de Chaumont a cherché où j'étais en Albanie. Il m'a demandé de venir avec eux et de travailler pour eux. J'ai appelé la police, mais rien. Le téléphone était coupé. J'ai décidé d'appeler une agence de voyage du Kosovo pour retourner à Paris. Et l'agence m'a dit qu'un bus partait le soir même pour Paris. Alors j'ai attendu que le monsieur parte de chez moi. J'ai fait un sac, j'ai pris mon fils. J'avais peur car mon fils était petit. Il avait un an, deux ans comme ça. J'ai pris le bus et je suis revenue à Paris. Quand vous revenez en France pour la deuxième fois, est-ce que quelque chose a changé ? Je suis partie à la police, je me suis dit maintenant je dois parler, c'est fini. Il y a beaucoup de jeunes qui font de la prostitution. Moi j'avais peur de repartir en Albanie. Je suis partie à la police avec mon fils, j'ai discuté avec un monsieur. J'ai parlé du viol, de la drogue, j'ai dit toute la vérité. Toutes les preuves que j'avais, les noms des hommes, le nom de la rue, tout. La police parlait avec le 115 pour trouver une place pour mon fils et moi, mais rien. Il n'y avait pas de place. Mais une policière trop gentille m'a dit, on va chercher pour une demande d'asile à Metz. Et donc on est allé dans un bureau, on a cherché sur internet, par téléphone. Et là on a trouvé tout de suite une place. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, moi juste j'attends. C'est difficile de ne pas avoir des papiers. Je n'ai pas d'argent, rien du tout, c'est difficile. Je cherche beaucoup, mais sans papiers, la porte n'est pas ouverte pour travailler. Je suis allée à une agence d'intérim, mais ils attendent les papiers de la préfecture pour que je puisse travailler. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant ? Juste, je cherche pour travailler. Je veux avoir les papiers de la préfecture et rester ici en France. Si moi je dois retourner en Albanie, je serai morte. Ça ne sert à rien que je rentre. Il y a trois mafias et maintenant que j'ai parlé à la police, c'est sûr qu'ils le savent. Alors je préfère faire la morte. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Survivante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada